Hey ! Salut à tous, c'est Adam Bross et bienvenue dans ce tout nouveau Big Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler enfance, streaming et concurrence. On va parler de Disney+. Comme d'habitude donc dans les Big Pop Culture Time, je ferai une première partie où je reviendrai de manière très succincte sur l'histoire de la plateforme Disney+, parce qu'en réalité, bah, il n'y a pas grand chose d'intéressant à raconter, puisque le concept avait déjà été inventé par Netflix, donc ils n'ont fait que le reprendre. Ensuite, dans une seconde partie, je vous expliquerai pourquoi, selon moi, Disney+, rencontre un tel succès, quelles sont ses techniques de marketing, etc., sur quel levier ça repose. Et enfin, on abordera ses forces et ses faiblesses, notamment face à la concurrence de Netflix, le géant du streaming, aujourd'hui numéro 1, assez incontesté. Bref, commençons tout de suite avec l'histoire de Disney+. Bon, autant vous prévenir, on va passer très vite dessus, car il n'y a pas grand chose d'intéressant. En gros, en 2016, Disney se rend compte que l'immense catalogue qu'ils ont dans leur placard depuis 30 ans peut leur apporter bien plus que le contrat qu'ils ont actuellement avec Netflix pour la diffusion en streaming de leurs films. Ils décident donc de racheter une société spécialisée dans la diffusion de contenu en ligne pour lancer leur propre plateforme de streaming. L'année suivante, des séries liées aux franchises les plus populaires de la firme sont mises en chantier pour permettre d'avoir du contenu exclusif. Dans le même temps, Disney rachète la Fox pour plus de 50 milliards de dollars et vient à nouveau renforcer son catalogue. Finalement, la plateforme est lancée le 12 novembre 2019 aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en Australie. Le design et l'ergonomie reprenant assez clairement celles initiées par Netflix. Ce qui peut être reprochable, mais reste compréhensible quand on voit à quel point des services comme Amazon Prime souffrent de leur ergonomie assez, voire très mauvaise. Très vite, la barre des 10 millions d'abonnés sont atteints. Et le service est lancé en Europe en mars. Sauf en France où c'est en avril, c'est décalé de deux semaines par le gouvernement. Et cette semaine, Disney Plus vient d'atteindre les 50 millions d'abonnés, ce qui est juste énorme et bien au-delà des espérances du groupe. Disney Plus est donc sortie en France la semaine dernière. Mais malgré ça, je pense qu'on peut avoir le recul nécessaire pour proposer une analyse constructive et pertinente de la plateforme puisque ça fait six mois qu'elle existe aux Etats-Unis. Et que le marché américain n'est pas exactement le même qu'en France, mais on suit quand même pas mal les tendances qui viennent d'outre-Atlantique. Parce qu'en effet, avant même sa sortie en Europe, c'était un succès. En février, la plateforme comptabilisait plus de 28 millions d'utilisateurs. Et cela s'explique en réalité assez aisément. Tout d'abord, la firme possède une puissance de frappe inégalable dans le monde du divertissement. Avec des licences et des franchises que tous les studios du monde entier pourraient lui envier et qui sont ancrés de manière pérenne et de manière durable dans la culture populaire. Mais surtout, ces films et ces licences dont je viens de parler sont attachés de manière significative à la marque Disney. Aujourd'hui, lorsque l'on vous parle de La Belle et la Bête ou même de Star Wars, l'image de Disney est rarement très loin. Et donc, là où Netflix et OCS ont dû se créer une identité et une image de marque, Disney Plus n'a eu qu'à s'appuyer sur celle créée depuis de nombreuses années de machine à rêve. Il en va de même pour son catalogue qui a fait économiser une somme considérable à Disney Plus par rapport à ses concurrents. La majorité des films sont déjà sortis, soit au cinéma, soit en DVD ou même diffusés à la télévision, et sont donc potentiellement déjà rentrés dans leurs frais. Ils ne coûtent plus d'argent à Disney. De plus, Disney n'a pas à payer de droits de diffusion comme Amazon Prime ou Netflix, puisqu'ils sont producteurs de l'ensemble de leur catalogue. Ou indirectement, puisqu'ils ont racheté la boîte de production qu'avait produit le film. Et cela explique donc le faible coût du service, surtout quand on le compare à Netflix. Et en plus vient s'ajouter à cela le fait que ce soit un prix d'appel. L'objectif, c'est lorsque l'on lance un service sur le marché, on le met forcément le moins cher possible pour attirer le plus de monde. Et il risque quand même très probablement d'augmenter dans les années à venir, comme la fait Netflix. Aussi, Disney Plus entre parfaitement dans la dynamique nostalgique qu'on observe depuis quelques années dans notre société. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau et qui est extrêmement répandu, et dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Stranger Things. Je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir, et donc le fait de pouvoir voir des films et des séries de notre enfance entre parfaitement là-dedans. Surtout que vu l'étendue du catalogue, il y a de quoi rendre nostalgique des personnes de 15 à 55 ans. Mais selon moi, un des principaux arguments de vente auprès de toute une partie du public se concentre en un seul contenu, les Simpsons. Effectivement, Disney ayant racheté la Fox l'année dernière, elle dispose de l'intégralité des droits de diffusion de la série culte, et a décidé de proposer l'entièreté de tous les épisodes et de toutes les saisons sur leur catalogue. Enfin, sauf 2-3 épisodes qui faisaient un petit peu polémique. Et si selon moi, cette série est si importante, c'est parce qu'elle vise un autre public que simplement les jeunes qui veulent se remémorer la nostalgie d'antan. Elle touche tous les jeunes de mon âge, voire même un peu plus vieux. Et d'ailleurs, ça se vérifie pas mal, puisque tous les influenceurs qui ont été contactés pour faire la promotion de Disney Plus, la plupart l'ont fait à travers les Simpsons. Notamment le rire jaune et Cyprien, qui ont été dessinés à la façon des Simpsons, et qui ont fait un petit post sur Instagram pour dire « Ah, c'est trop cool ! Tous les épisodes des Simpsons sont disponibles sur Disney Plus ! » Alors que bon, vu l'étendue du catalogue, ils auraient pu faire la pub sur plein d'autres choses différentes. Mais non, les Simpsons apparaissent un peu comme un moyen de se rassurer, et de se dire que quoi qu'on regarde, quoi qu'on fasse, globalement, on aura toujours un épisode des Simpsons à regarder sur la plateforme. Comme je l'ai dit juste avant, ça laisse sous-entendre que la plateforme ne se limite pas uniquement aux films de princesse et autres qu'on a vus des milliers de fois, mais essaye de sortir un peu de son image de Disney. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. Enfin, selon moi, un des mécanismes qui permet d'attirer le plus de gens sur la plateforme, c'est le calcul coût-bénéfice que font chaque utilisateur avant de s'abonner à un service, qui est là clairement la faveur de Disney Plus. Avec un abonnement aux alentours de 6-7 euros par mois, eh bien, ça revient moins cher que si vous achetiez chaque mois un nouveau DVD. Et alors, c'est biaisé parce que je suis sûr que 95% d'entre vous achètent même pas un DVD par mois, mais inconsciemment, je suis sûr que beaucoup font ce calcul. Vive le support physique, d'ailleurs, acheter des Blu-ray, c'est super important, acheter des DVD. Et ce calcul coût-bénéfice en fonction des DVD n'est pas possible pour d'autres plateformes comme Netflix ou OCS, dont les contenus ne se vendent pas ou de manière très limitée en DVD. Bref, à travers ce portrait, vous êtes sûrement déjà votre carte bleue en main, prêt à vous abonner à Disney Plus. Sauf que la réalité est bien plus complexe que ça. Et dans cette dernière partie, je vous propose d'aborder les points négatifs de Disney Plus et pourquoi, selon moi, elle ne détrônera pas Netflix. Ou en tout cas, pas tout de suite. Bon, on va donc devoir s'attaquer aux points faibles de Disney Plus pour pouvoir obtenir une comparaison concrète et plutôt objective avec Netflix. Bon, il y a un gros problème qui se pose à la plateforme, dont tout le monde parle depuis une semaine, et qui tient en trois mots, chronologie des médias. De manière assez grossière, c'est une loi qui stipule qu'un film qui est sorti au cinéma ne peut être disponible sur des plateformes de streaming avant au moins trois ans. En réalité, c'est un peu plus complexe, mais grossièrement, c'est ça. Cela a comme objectif d'inciter les gens à aller en salle. Et c'est totalement compréhensible. Si vous pouvez avoir, trois mois après la sortie en salle, disponible en streaming un film qui vous coûterait le prix de votre abonnement à aller voir une seule fois au cinéma, bon, il y aurait beaucoup moins de monde au cinéma, probablement. Mais en France, on peut passer outre, en tout cas en partie, en produisant du contenu français. Comme le fait, par exemple, Canal Plus ou encore Netflix, qui s'est mis à produire pas mal de contenu français, notamment pour essayer de passer outre cette loi et pouvoir diffuser plus rapidement les films sortis au cinéma. D'où le fait qu'il y ait beaucoup de productions Netflix faites en France, qu'on oublie aussitôt faites, parce que, bah, en réalité, elles ont été réalisées en grande partie pour la chronologie des médias, et non pas parce qu'ils avaient envie de réaliser une bonne série qui allait fonctionner. Sauf que Disney Plus ne produit strictement rien en France. Par exemple, le dernier film en date disponible, enfin, qui ne l'est pas encore, mais qui va l'être dans les prochains jours, Marvel est... Les Gardiens de la Galaxie 2. Alors, je sais pas vous, mais je vous avoue que j'ai carrément du mal à me souvenir quelles conditions j'avais vu les Gardiens de la Galaxie 2 au cinéma, tellement ça remonte à il y a longtemps. Et tellement le film est oubliable aussi. Mais ça, c'est un autre débat. Alors que dans le même temps, aux Etats-Unis, ils sont littéralement tous disponibles. Sauf les Spider-Man, qui sont produits par Sony en réalité. Mais Avengers Endgame, par exemple, est disponible sur le catalogue américain. Et là, tout de suite, la dynamique est plus du tout la même. Il y a un nouveau film du MCU, tous les environs 7-8 mois en temps normal. Là, un peu plus à cause d'Endgame, mais en règle générale, c'est plutôt 7-8 mois. Ce qui fait que si, pour X ou Y raisons, vous ne pouvez pas aller au cinéma le voir, avec Disney+, aux Etats-Unis, vous pouvez le rattraper 6 mois après, et donc potentiellement et probablement avant la sortie du film suivant. Sachant que la plupart des gens qui suivent le MCU aiment bien regarder tous les films, parce que ça fait un peu comme une série. Bref, autant vous dire qu'avec la règle des 3 ans, ce processus tombe complètement à l'eau, et même n'a plus aucun intérêt. De plus, je pense qu'il est intéressant de corréler ça avec l'augmentation de l'impatience globale dans notre société. Puisque cette vidéo est un petit peu moins fournie en analyse psychologique ou sociologique que les autres, je me permets de faire une petite parenthèse à ce sujet que je trouve très intéressant. Effectivement, selon de nombreuses études psychologiques vraiment appuyées et reconnues, nous serions entrés dans une société dite de press button, qui fait que, bah, on est impatient, on veut tout tout de suite maintenant. Et ça se vérifie assez bien quand on voit à quel point, mardi dernier, à minuit, tout le monde était déçu, voire outragé, que Disney+, ne soit pas disponible à minuit pile, et qu'il ait fallu attendre minuit 50 pour l'avoir. Oui, oui, les gens sont à 50 minutes prêts pour avoir une plateforme de streaming. Et encore une fois, hein, je vais pas les blâmer, j'étais moi-même à minuit en train d'essayer de me connecter à la plateforme. Et cela est entraîné, selon les spécialistes, par l'augmentation, évidemment, des nouvelles technologies, qui nous donnent accès à tout tellement rapidement, qu'on observe une baisse globale de la compétence à faire face à la frustration. On n'est plus du tout habitué à être frustré, à devoir attendre, ce qui fait qu'au moindre problème, bah, on s'énerve, on est indigné, et on trouve ça inacceptable de devoir nous faire attendre plusieurs années pour voir un film, par exemple. D'ailleurs, le binge-watching entre parfaitement là-dedans, avec maintenant Netflix qui propose tous les épisodes d'un coup. Il y a de plus en plus de plateformes qui font ça, de mettre tous les épisodes d'un coup, comme ça les gens n'ont pas à attendre de nouveaux épisodes. Parce qu'aujourd'hui, l'impatience a eu pris une place extrêmement importante dans notre société. Enfin, le dernier et gros point négatif, c'est le manque d'exclusivité. Enfin, je veux dire, à part The Mandalorian, à la limite la série High School Musical, voire même Le Monde selon Jeff Goldblum, bah, il n'y a rien. Mais littéralement, je veux dire, la page des productions originales Disney+, fait limite peine à voir. Alors, le service vient de se lancer, c'est compréhensible, mais vu qu'ils avaient trois ans pour le préparer, moi, je pense qu'il aurait été plus judicieux d'arriver avec au moins cinq, six exclus assez imposantes. Et donc, tous les contenus du catalogue sont déjà populaires, et ont probablement déjà été visionnés par les utilisateurs, qui vont faire que, bah, les revoir parce qu'ils ont envie, parce que ça fait longtemps qu'ils ne les ont pas vus. Sauf que dans trois mois, quand tout le monde aura revu les films qu'ils avaient envie de revoir, bah, il restera pas grand-chose. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est un point très important, Disney bénéficie de son image de marque, avec à côté un espèce de gage de qualité Disney. Et si elle se révèle être un énorme point fort pour attirer les gens, elle révèle sa faiblesse, bah, dans un catalogue qui semble tourner en rond, on voit par exemple qu'il y a très très peu de vrais bons films live-action intéressants, en dehors des grosses sagas. Et pour les séries, je vous en parle même pas, il n'y en a aucune en dehors des séries Disney Channel. Tout semble correspondre parfaitement à la norme Disney, à tel point que tout a l'air similaire. De même, la plateforme se veut absolument friendly pour les enfants. Et donc, on ne trouve aucun contenu dit mature, par exemple les Deadpool, qui auraient très bien pu y être. Parce que contrairement à Netflix, il n'y a pas de possibilité de faire un compte pour enfants. Tous les comptes sont absolument ouverts. Enfin, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Et en réalité, c'est une démarche qui se comprend, parce qu'aux Etats-Unis, Netflix détient aussi, ou nous, une autre plateforme de streaming, sur laquelle elle distribue notamment les films qui ont été un peu censurés pour Disney+. Sauf que cette plateforme n'est pas disponible en Europe. Donc en réalité, on n'a juste pas tous les films. Et pour finir, le manque de contenu se fait énormément ressentir à travers l'annonce des films et des séries, que je trouve assez symptomatique. Là où Netflix annonce chaque semaine des séries entières qui sortent, Disney+, annonce des nouveaux épisodes de séries, qui sont d'ailleurs déjà sortis entièrement aux Etats-Unis. Donc chaque semaine sur Disney+, il y a un nouvel épisode d'une série, là où Netflix propose une nouvelle série entière pour donner une sorte d'illusion de contenu. D'ailleurs, quand on voit le calendrier, ça fonctionne plutôt bien, on se dit « Waouh, il y a plein de trucs qui sortent cette semaine ». En réalité, le calendrier risque de se ressembler énormément chaque semaine. Et pour ces raisons, je pense que malgré les 50 millions d'abonnés déjà atteints par Disney+, la plateforme ne pourra pas détrôner Netflix. En tout cas, pas tout de suite. Premièrement, parce que Netflix est super bien implanté, ils ont réussi à créer une super image de marque et en plus, ils proposent un catalogue « plus vaste », avec plus de diversité, et ils peuvent se permettre de mettre des films et des séries qui ne sont pas directement produits par eux. En effet, qui va rester abonné un an ou six mois à une plateforme qui ne propose aucune nouveauté chaque mois ? Hormis des nouveaux épisodes pour donner l'illusion qui va, à mon avis, durer un temps et qui va finir par se voir. Donc, Disney+, a réussi à faire une entrée fracassante sur le marché du streaming grâce à une offre avantageuse, un catalogue et une image de marque connue par tous. Mais le plus dur reste à faire. Est-ce que pour vous, Disney+, ça vaut le coup ? Est-ce que vous l'avez pris ? Est-ce que vous pensez que c'est mieux que Netflix ? Ou pas ? Personnellement, je vois Disney+, que comme un complément de Netflix. Hormis des parents ou des jeunes enfants, je ne vois pas des adolescents de mon âge prendre uniquement Disney+, et ne pas prendre Netflix. Là où je verrai complètement des gens prendre uniquement Netflix et pas Disney+. Lequel vous préférez ? Qu'est-ce que vous pensez de Disney+, qu'est-ce que vous pensez de leur stratégie marketing, etc. Ou même, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Ça m'intéresse énormément. N'oubliez pas que mardi, dans deux jours, à l'heure où sort cette vidéo, il y aura un petit live où on fera un débat sur les différentes plateformes de streaming. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Voilà, c'est une grosse vidéo. Je voulais montrer les différentes stratégies qu'adopter Disney+, pour s'imposer sur ce marché du streaming. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'ai beaucoup bossé dessus. On se retrouve cette semaine pour les lives ou dimanche prochain à 15h pour une vidéo sur Koh Lanta. Ce sera la première fois que je fais une analyse d'émissions télévisées. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas un grand fan de Koh Lanta, normalement, ça va vous intéresser. Ça sera vraiment une analyse très approfondie. On se retrouve donc très bientôt, j'espère. À la prochaine. Ciao !